Musique Une formation sur mesure à la carte qui intègre les formations obligatoires et réglementaires complétées par un apprentissage dédié aux clients, élaboré avec lui. C'est le Pass Sécurité, une innovation signée à PAV, développée ici à Rennes. Le Pass Sécurité est devenu un produit à part entière à PAV, qui est adaptable à différents domaines d'activité. C'est ça qui est important. On a permis également de créer un nouveau concept fort et innovant pour tout ce qui est formation dite réglementaire. Et on apporte une réponse optimale aux entreprises, notamment dans le contexte de réforme de la formation professionnelle. Salle de cours, hall technique disposant de toutes les installations nécessaires, matériel pédagogique varié, méthodologie d'analyse des risques, les formations délivrées par APAV sont très complètes. Pour l'entreprise West Electro-Technique, à PAV a élaboré, en étroite collaboration avec le directeur production et sécurité du client, une formation sur 5 jours pour les techniciens de terrain, parfaitement adaptés à ses besoins. C'était avant tout de pouvoir concentrer toutes ces formations sur une seule semaine et de pouvoir bénéficier de la compétence de tous les formateurs à PAV sur une même semaine, sur un même site et pourquoi pas mixer les interventions pour se rapprocher au plus près du terrain. Ici, le chantier-école est divisé en plusieurs ateliers. Les élèves sont répartis en groupe et sont mis via différents scénarios en situation réelle de travail. Sur les murs, des posteurs réflexes sécurité conçus par APAV viennent rappeler les gestes impératifs. Vous êtes exposé, éventuellement vous exposez des jambes pour lesquelles il n'y a pas de bruit. Donc derrière, c'est risque de coactivité, à quel niveau je vais être. Et avec le sonomètre, on va vérifier aussi tout ce qui est éloignement pour voir un petit peu si moi je suis exposé, à combien j'expose les autres à proximité. Conduite d'engins de levage, montage d'échafaudage, travail en hauteur, autant de situations qui permettent d'évaluer les erreurs et de les corriger. Objectif, analyse des risques et appropriation des bonnes pratiques. Le bon nombre des formations qui sont incluses dans le PAS sont des formations obligatoires qui nous sont imposées par la réglementation, que ce soit les cassettes ou les habilitations. Mais on a également voulu l'étendre à l'utilisation, par exemple, de l'appareillage électroportatif, à l'insensibilisation au bruit. La formation alterne cours théorique au sein des 7 salles dont dispose le centre est cours pratique. Les durées de formation ont été optimisées, les élèves sont satisfaits. C'est top, c'est vraiment adapté. Il y a tout ce qu'on veut, toutes les parties électriques, les parties mécaniques. On découvre aussi des nouvelles notions de l'usage du matériel portatif. C'est intéressant. Beaucoup de rappels, beaucoup de remise en cause dans notre façon de travailler à venir. Ils nous laissent plutôt faire en premier, et c'est suite à ça qu'après on discute de ce qu'on a fait comme erreur. On a de bons formateurs, donc ça va, ça se passe bien. C'est intéressant pour la mise en œuvre de nos harnais, des échelles, où on n'a pas forcément les bonnes pratiques, je pense. Au terme des 5 jours de formation, les stagiaires d'Ouest Electro-Technique sont prêts à produire. Cette innovation à PAV s'inscrit parfaitement dans le contexte de la récente réforme de la formation professionnelle. Merci. 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 Merci.